bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette ce nouvel exercice de dessin alors aujourd'hui on va prendre ce sujet sujet acquiert une vue aussi donc du même du même vue de la même vue qu'on a vu en peinture mais vu de l'autre côté donc du pont charles à prague alors l'exercice va être la construction va être assez similaire ce qui va ce qui va nous être un peu familier dans la construction en revanche ce qui sera différent c'est le traitement qu'on fera entre un immeuble un autre comment on va faire ressortir chaque immeuble par des principes de narration graphique alors première chose on va construire ici la ligne des berges on va se dire que on va prendre alors on a on a le choix on a le choix on a le choix d'accentuer un petit peu la perspective en en traçant cette ligne légèrement comme si on avait tous ces immeubles de 3k ce qui sera intéressant parce que finalement ces blocs là on les voit un petit peu de trois quarts donc on voit non seulement la face mais aussi le côté alors celui là il n'est pas du tout de face parce que on est là on est on est légèrement trois quarts donc on va on va cette fois ci tracé cette ligne non droite mais légèrement légèrement incliné alors comment on va faire bas tout simplement alors notre ligne d'horizon notre ligne d'horizon elle va se trouver à peu près à mon avis juste au dessus des ici des chapiteaux juste au dessus de la berge parce qu'on voit on voit légèrement le dessus de la berge qui est éclairé donc ça ce sera un un élément narratif un se viseraient de lumière pour nous montrer le dessus qui est éclairé donc on va se placer légèrement au dessus de la berge puisque à mon avis on est de l'autre côté on est sur la berge qui se trouve de l'autre côté je pense je me souviens plus non je crois qu'on était sur un sur une île ouais sur une île enfin bon peu importe on a donc on est à peu près à juste un petit peu plus haut que la berge je vais lui donner un léger ça va donner un peu de dynamisme c'est bien cette assise de berge voilà on va lui donner une légère inclinaison et je la fais pas exactement droite mais elle va alors que sa hauteur bon allez on va dire que c'est celle là voilà donc je donne une légère inclinaison ici et bien évidemment il y en aura une plus pour le pont alors le pont où est ce qu'il va se trouver alors là vous voyez il vient un petit peu même je dirais pratiquement pratiquement aligné alors ça c'est bien il y a un décalage pratiquement aligné avec la coupole et là on est au format on est à peu près je dirais ici qu'on peut dire que c'est quoi ça c'est le pont il va faire un peu moins de deux tiers un quelque chose comme ça puisque là on doit être alors je vais mesurer pour voir si j'ai un crime assez long oui c'est on va dire voilà ça et là j'ai quoi j'ai voilà c'est là je suis un tiers là j'ai un nuit plus enfin j'ai un plus un plus un tiers donc non c'est on n'est pas exactement au milieu de la feuille on est légèrement décalé on va dire voilà je vais donner un repère ici voilà donc là je regarde si je suis à peu près aux mêmes proportions je crois que ça va être ça c'est à peu près c'est à peu près c'est à peu près le rapport entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là voilà on va dire que le pont va venir se fixer là à ce niveau là alors là j'ai pris un crayon b1 pour dessiner je vous conseille de prendre un crayon qui est pas trop gras et qui est pas trop sec non plus hb peut-être que ce serait un petit peu trop sec j'ai pris b vous pouvez prendre 2b alors pourquoi un petit peu plus gras parce que ça nous permet de ça nous permet d'effacer assez facilement quand le crayon est un peu plus gras parce qu'on appuie moins et du coup on marque moins le papier et après avec une gomme mis de pain cette gomme qui se se tord dans tous les sens voilà ça c'est bien donc là la berge ici j'en ai plus besoin enfin j'en ai plus besoin oui et non parce que l'on a l'alignement voilà des immeubles qui va quand même suivre la berge donc on a cet aliment qui suit la berge et là comme j'ai donné un léger alors là on est au dessus de notre gare normalement les lignes viennent par là comme ceci à quelle hauteur se trouve cet immeuble par rapport au pont voilà on est on est si on a un pont comme ça là ce sera même encore plus bas voilà on aura ces immeubles qui seront plus bas ce qui m'arrange donc là je suis dans ce type de perspective d'accord en plus donc j'ai voilà et là ça va passer par là donc là voilà 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 alors là cet immeuble là il va venir il va venir légèrement plus ici on verra les immeubles les uns par rapport aux autres donc déjà on a on a placé quelque part la fin du pont la hauteur du pont va dire que c'est celle là je prends ces proportions là voilà voici donc là j'ai donné une inclinaison à ça là je serai peut-être pas aussi incliné parce que comme j'ai donné de l'inclinaison à ce mur là à ce port là donc là l'inclinaison par ici sera moindre voilà alors pour l'instant je mets des repères voilà et puis ici donc j'ai des immeubles qui sont bah à hauteur de ce qui pourrait se passer ici et il viendrait on va dire voilà comme cela là ce qui m'intéresse c'est de mettre des repères deuxième repère où va se trouver donc la largeur de la coupole et où elle se trouve alors là je la place simplement je vais pas là et par rapport on avait dit que c'était légèrement moins que le milieu on sera peut-être comme ceci voilà pour la largeur de la coupole oui c'est ça alors la largeur après la largeur il faudra vérifier la largeur par rapport à la hauteur peut-être qu'ici j'aurais des des rectifications à faire je vais placer une hauteur ici voilà par exemple et je vais vérifier la largeur par rapport à la hauteur donc là on va quand même faire un peu plus attention aux proportions on va dire que la base est là c'était une fois deux fois par rapport à une base qui se trouverait au niveau de la berge je regarde parce que j'ai deux fois une fois deux fois ce serait là avec le pic ouais donc c'est bien voilà donc par rapport à cette largeur là il faudra que ma hauteur soit comme ça pour l'instant je laisse les marques pour avoir les repères et je vais voir ce qui va se passer avec 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 ma tour ma tour quel est l'écartement entre la tour et l'immeuble donc ça aussi c'est juste des marques que je me place et puis la hauteur de la tour par rapport à par rapport à la hauteur du donc la tour sera plus haute d'accord 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 alors j'ai l'impression qu'elle est légèrement plus de biais mais à mon avis tout est tout est aligné donc là je vais peut-être donner quand même légèrement plus de pente à cette ligne parce que faudrait que peut-être que ça corresponde à l'orientation de la tour sont peut-être parallèles ce qui me ce qui me paraît ce qui me paraît ce qui me paraît normal enfin logique donc on avait dit un écartement comme ça et puis là aussi pareil on vérifiera la largeur de la tour par rapport à sa hauteur voilà c'est ce qui va donner sa caractéristique le côté un petit peu rectangle de cette tour voilà et puis la proportion oui non seulement largeur hauteur mais la largeur profondeur on va dire ça comme ça cette partie-ci et puis là alors le haut de la tour j'avais dit que ça venait comme ça on verra si ok est-ce que ça par rapport à ça ça normalement le pic le pic le pic s'il arrive là ma tour devrait être plus petite si le pic arrive ici ma tour va être plus petite donc voilà tant qu'on n'a pas pris tous les repères donc là on va dire qu'on est donc la hauteur de la tour sera celle là et maintenant on va vérifier la largeur par rapport à la hauteur donc j'ai une largeur égale moi je vais prendre de la base une fois deux fois pratiquement trois fois donc si ma tour à cette largeur je regarde pratiquement trois fois de la berge une fois deux fois trois fois je revérifie ses distances oui 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 ça peut être plus haut d'accord et ça ça peut être moins large alors on va dire c'est comme ça ça plus haut et ça moins large là puis ça ça va arriver avec quand même voilà c'est ça c'est on va dire voilà ça c'est ça on aura les deux pics et là je vais reporter alors les inclinaisons seront un peu plus prononcées aussi du fait que on est plus haut j'ai un peu plus incliné je fais que ce soit un peu plus haut donc oui pourquoi pas j'ai accentué ici vous voyez accentué l'angle là non parce que j'ai pas besoin de l'accentuer mais par contre ici oui j'ai accentué l'angle là sur lequel voilà la berge vient la berge la 6 de la berge cette ligne à bien 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 à mon avis c'est un petit peu plus large à mon avis à mon avis voilà voilà donc tout ça à revérifier mais il me semble que c'était un petit peu plus large et là peut-être qu'effectivement on est on voit moins de côté voilà voilà donc il faut prendre cette part qu'on a entre les deux faces de la tour alors est-ce que ça ça viendrait là parce que ça aussi après tout 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 donc là on a dit que c'était le haut le haut de ça de ça c'est bon on va je vais je vais considérer le haut de ça voilà là là voilà donc si j'ai le haut de ça la boîte elle est plus bas ça m'arrange parce que ce sera moins élancé voilà ça c'est là donc là la boîte pour l'instant je vais la faire là après je reverrai plus tard voilà là d'accord donc ce sera à peu près on aurait cette partie-ci qui serait celle-là voilà avec le haut voilà pour l'instant pour l'instant tout ça on met des repères pour être bien pour avoir bien la ressemblance alors ça est-ce que ça c'est pas un peu plus haut toutes ces proportions-là toutes ces proportions-là qui est plus haut qui est plus bas donc là on va vraiment vraiment donc se poser beaucoup de questions pour avoir quelque chose qui soit euh ressemblant et bah du coup juste hein plus juste euh voilà donc on va revoir toutes les largeurs toutes les hauteurs euh là j'ai ça qui vient comme ça d'accord on verra la hauteur des immeubles par rapport à la tour euh hum très bien donc là on peut commencer à faire quoi euh on va on va on on va prendre donc euh on a pris ces proportions-là ça on la fait plus haut d'accord voilà donc là on doit on doit tout vérifier et à nouveau par exemple si je veux placer donc cette coupole là où est-ce qu'elle va se trouver par rapport à la tour à peu près là donc on va faire tout à l'oeil voilà on va faire tout à l'oeil et après on va revérifier voilà donc je prends des repères je reprends des repères donc là aussi hein c'est le dôme donc vous voyez donc même le milieu n'était pas pas au bon endroit puisqu'on a dû décaler quelque chose voilà 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 donc on va se baser là-dessus qui est un centre qui est un par rapport à ça voilà je vais vérifier maintenant ma tour voilà il me semble euh il me semble que j'ai trop d'espace ici et ça m'arrange parce que je veux un petit peu plus de largeur je vais revérifier donc cette largeur par rapport à la hauteur donc ça à mon avis ça va faire deux fois bon on va se dire on se met là après une fois deux fois d'accord donc là j'avais dit que l'ensemble de ça ça faisait une fois deux fois peut-être que c'est légèrement plus haut je revérifie là puc 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 non c'est à peu près ça c'est à peu près ça bon voilà voilà ou alors ça c'était un petit peu moins large à ce moment-là voilà euh très bien très bien très bien très bien très bien donc maintenant on va placer alors là je dessine le cube comme s'il était en transparence pour voir à peu près on va situer ce milieu où va d'où va venir euh euh le le toit alors est-ce qu'il est si haut que ça tac parce que ça aussi hein c'est quelque chose qui sera à revérifier ah oui et le toit en fait il vient comme ça d'accord donc le toit vient comme ça et on a des euh des pans qui viennent sur le côté voilà voilà et de l'autre côté on voit aussi un pan très bien très bien donc là par rapport à ça bon ben j'aurais les petites tourelles je m'en occuperais peut-être un petit peu après ça ça fait quoi ? ça fait à peu près ça oui ça serait légèrement plus haut hein c'est pas inintéressant voilà à voilà, et puis on va commencer à voir la hauteur des immeubles par rapport à, donc là une fois qu'on est fixé pour, on va dire c'est l'ensemble de la boîte, c'est un petit peu plus complexe que ça, puisqu'on a un deuxième volume en fait qui va, on va le tracer après, mais d'abord les volumes d'ensemble et après tout ce qui va être sous-volume. Donc là maintenant je veux placer toutes ces boîtes, la hauteur de ces boîtes par rapport à ça, c'est à peu près ça, on va dire voilà, sans les toits ça nous fera, toc, on est là et là on serait là, donc par rapport à ça, voilà, donc ça, si je monte ça là, là je suis au milieu, donc ça sera plus haut, puisque si j'ai une tour, elle sera à peu près à cette hauteur là, donc, voilà, on va dire les immeubles, alors ils sont derrière, voilà, donc il n'y a pas d'empiétement ici, ils sont derrière, très bien, et le suivi de ça par rapport à ça, toc, 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 donc en fait on doit être à peu près à la même hauteur, donc hé hé, j'ai de quoi rehausser tout le blog d'immeubles. Vous voyez comment on va réajuster progressivement une chose par rapport à l'autre, et c'est comme ça qu'on va arriver à avoir une ressemblance qui sera, alors, voilà, voilà, après il y a des questions qu'on doit se poser, parce que peut-être que j'ai levé ça un peu haut, parce que du coup, là, la proportion que j'ai entre ça, là, tout ça, ça me paraît bien, donc là, la proportion, là, elle était, elle me semblait plutôt bonne, de cette distance entre le toit ici et là, ici on a, donc l'ellipse, voilà, donc là, là, voilà, là, alors peut-être que j'ai fait alors ma tour trop haut, et à ce moment-là, ouais, j'ai, je peux éventuellement, oui, 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 je peux tout simplement baisser la toit. Voilà, donc, qu'est-ce que, voilà, donc c'est vraiment un réajustement d'un bloc par rapport à un autre, et une fois qu'on aura, voilà, donc, évitez de dessiner avant d'avoir pris toutes les proportions, parce que vous voyez, vous avez à effacer à chaque fois, donc, voilà, les blocs d'ensemble, et après on va voir les sous-volumes, ce qui là, tac, 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 donc le centre sera là, là, d'accord, d'accord, voilà, on va dire ça, après on verra, on va dire que le haut du toit, là, bien, là, j'ai réajusté mes blocs, ce bloc-là, bah, du coup, bah, il est, il est bien où il est. Voilà, là, il est très bien où il est. Donc là, pour l'instant, je tiens que c'est, c'est vraiment cette mise en place, elle est importante pour avoir tous nos éléments à la bonne taille et au bon endroit. Donc là, j'ai placé ça, je peux, si je veux, maintenant, si je veux, je peux placer cet immeuble qui a un décalage, celui-là par rapport à celui-là, et puis on peut dire qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe et qui est derrière. Ce qui se passe là-bas, il y a un écartement entre cet immeuble-là et celui-là. Donc là, on avait dit, voilà, le toit vient ici, on verra ce qui se passe derrière, est-ce qu'il y a une autre église qui est derrière, on vous le fera figurer comme une autre église qui est derrière. Ça, ça vient où ? Ça vient où ? On va le faire venir ici, comme ceci, et comme ça. Alors, je voulais montrer l'épaisseur de… je le montrerai là. Là, je vais avoir un chevetrement de maison. Voilà, je vais dire qu'il y a une église derrière. Voilà, le toit de l'église. Et le clocher qui viendrait quelque part ici. Donc, voilà, première mise en place. On va dire, voilà, et puis ça, ça va derrière. Ça, on veut dire que ça vient plus loin ici. Et puis, est-ce qu'on voit le mur de ça ? Est-ce qu'on voit le mur de quelque chose d'autre ? Oui, on voit le mur de quelque chose d'autre, mais on va pas trop charger non plus ce qui se passe. Mais bon, pour la ressemblance à ce qu'il y a, on pourrait éventuellement charger. Et faire tous ces éléments qui viennent, tous ces toits qui nous donneront la véracité du lieu. Parce que c'est ce lieu-là et c'est pas un autre. Ça, par rapport à ça, ça viendrait ou ça viendrait jusque là. Mais par rapport à ça, ça viendrait. Voilà. Là, maintenant, peut-être que ça, j'ai fait trop. Parce que par rapport à ça, ça dépasse de moins que ça. Voilà. Tout ça, on va rectifier. Voilà. Or, l'empreinte photographique et la salle bien, c'est qu'elle vous place vraiment les éléments là où ils sont. C'est comme si vous y étiez. Voilà. Donc, avant de dessiner, je vais simplement marquer ça viendrait jusqu'où. Ça viendrait jusque là. Voilà. Donc, c'est peut-être légèrement plus petit. Donc, on verra la taille de tout ce clocher. Bien, bien, bien. Donc là, derrière, on place ce qu'on veut à peu près. Voilà. Alors, ça, comme ça vient empiéter, bon, je ne vais peut-être pas trop en faire. Je vais juste faire la pointe ici qui vient. Celle-là, elle vient de vous. Voilà. Voilà. Alors, il y a des choses qui seront plus distinctes. D'autres, ils le seront moins. On verra. Bon. Et puis, il y aura ce clocher-là qu'on placera après. Mais là, on veut simplement pour l'instant placer. Alors, est-ce que je n'avais pas intérêt à décaler ces maisons et à... Ben non, parce que le... L'écartement entre les deux maisons est à peu près celui-là. Alors là, la pente, elle est peut-être légèrement plus accentuée. Ce qui laisse plus de place à notre clocher. Donc, pourquoi pas. D'accord. Ben, en fait, on aura le même travail à faire ici. Ici, il faut voir qu'on a donc cet immeuble qui vient... Alors là, peut-être que la pente, j'ai un petit peu abusée. On va la faire légèrement moins plongeante. Voilà. Et derrière, on a un bloc qui vient. Il y a un arbre devant, mais on a un bloc qui vient, qui viendrait là. Le toit avec ou sans le toit, là, il serait peut-être plus bas puisqu'il y a un toit qui vient. Voilà. Voilà. Donc, on a un bloc qui vient ici. Et derrière, on a ici ces blocs. Celui-là. Là. Là. Donc, ça vient ici avant. Et après, ça part comme ça. Et on aura donc ce chakito qui viendra se poser ici. Comme ceci. Comme ceci. Et là, on voit le dessus. D'accord. Et ici, on a à nouveau un autre bloc qui vient... Voilà. Donc, après, c'est des cubes qui viennent devant des cubes, qui viennent devant des cubes. Donc, on ne va peut-être pas faire tous les cubes, mais ceux dont on a besoin. Alors, voilà, 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 voilà. Ça, ça viendrait par là. D'accord. D'accord. Et puis, on va dire que ça va là-bas. Et ça vient légèrement en dessous de ça. Peut-être que ça, c'est légèrement en moins. Voilà. Donc, toutes ces proportions-là, toutes ces proportions-là. Alors là, voilà. Donc, ça ne monte pas aussi. C'est un petit peu plus bas. Très bien. On place. On place. On place. On place. On place. Et on place. D'accord. C'est bien. Bien. Donc là, pareil, il faudra qu'on place où se trouve quoi. Par exemple, le centre, ici, de ça. Je le place ici, mais si se trouve, ce sera ailleurs. De combien il monte par rapport à là. On est peut-être. Voilà. Par rapport à ça, on est là. Ça va monter là. Alors, est-ce que le centre est exactement là ? On verra. On verra. On va réajuster les choses. Il faut le faire à l'œil. Bien évidemment, il faut le faire à l'œil. Il faut estimer. Il faut estimer tout ça à l'œil. Et voilà. Donc, ça viendrait là. Voilà. La pente, elle est à peu près celle-là. Donc, on va dire, voilà, ce serait les jambes en plus desquelles. Et par là, le centre de ça. Et tout ça, bien évidemment, on va vérifier par rapport aux autres éléments qu'on dessine, si ça correspond. Voilà. Donc, par rapport à ce qu'on avait fait en peinture, là, on passe un petit peu plus de temps à construire chaque élément. Vous pouvez même reprendre ce qu'on est en train de faire pour... Alors, il se trouve que ça, c'est le même toit qui tombe là-bas. Et c'est bien. C'est bien. Ça nous arrange. Voilà. Est-ce qu'on voit... Oui, on voit le dessus. Alors, c'est peut-être un petit peu plus haut puisqu'on voit le dessus. Et il y a un moment où... Ah oui, mais parce que ça s'arrête là. Et il y a un moment où ça va venir et on aura cette maison qui sera... Voilà. Ce toit qui viendra ici et qui reviendra par là. D'accord. Donc, ça, c'est le même toit de ça et de ça. Alors, si on n'est pas... On ne sait pas exactement ce qui se passe. Aucune inquiétude à avoir. On peut inventer. Simplement, bah... Faites en sorte que ce soit cohérent. Qu'on soit dans quelque chose qui est cohérent. Voilà. Donc, on a le fronton et puis derrière, il y a un toit qui vient. Alors, on va le faire un peu plus bas puisque là, on va dire voilà, il y a le fronton et puis le toit. Légèrement plus bas. Et là, le fronton avec son épaisseur que j'ai un petit peu trop grossi. Voilà. Réduire. Ça, 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 ça. Et ça serait à l'utilisation comme ça. D'accord. D'accord. Donc, on a le toit qui passe et la jonction de ça qui se fait comme ceci. Bien, 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 bien. Qu'est-ce qui se passe plus par là ? Alors, on a, on a des armes. Ça, ça nous arrange. Enfin, ça nous arrange. Bon, ça, ça masque un petit peu. Là, on va faire ça, dépasser ça de ça. On va dire que la maison va s'arrêter. Bon, on va dire que c'est, c'est, on est symétrique. Voilà. Par rapport à cette axe de symétrie, je vais m'arrêter. Cet immeuble là. Là. Et puis derrière, il y en aura d'autres qui suivront un petit peu le même alignement. Alors, il y en a un qui est complètement derrière qui est là. On peut légèrement figurer. Voilà. On voit son toit. Et, euh, oui. Et puis bon, il y a un clocher. On pourra placer le clocher. Bon, ce qui sera plus intéressant, c'est de placer d'abord les masses de végétation avant de placer le clocher. Et on verra aussi... Alors, est-ce que ça, ça monte ? Oui, oui. Mais ça va monter de là. D'accord. D'accord. Donc, le clocher, il serait là. Pardon. Et là, on a nos arbres qui ne viennent pas. D'accord. Donc là, les masses d'arbres. On peut en mettre d'autres. Euh... Donc là, on a pratiquement tous les immeubles. Il nous manque... Il nous manque quoi ? Alors là, on peut le faire aller comme ça, sans montrer le côté, puisque... Ça ne sert à rien de montrer. On peut faire le côté de l'immeuble par rapport à ça. Alors là, qu'est-ce qu'on peut ? On peut... On peut montrer qu'il y a des immeubles derrière. Et on peut... Euh... Oui. Là. Pourquoi pas ? Et puis, on va en montrer en haut qu'il y en a par là aussi. Avec des toits qui viennent. Voilà. Voilà. Comme ça, on a une vision. Et puis là, on aura le clocher. Alors, peut-être... Voilà. On va le faire sortir de là. Voilà. C'est pareil. Il faudra voir à quelle hauteur il est par rapport à ça. Donc, il serait certainement plus bas. Et donc, du coup, ma végétation, elle est plus basse. Parce qu'il est rangé un petit peu. Voilà. Donc là, on a ça. bien, bien, bien. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour dessiner ce... Il me reste à faire le toit, à faire les... Et les arches avec... Avec les piles. Les piles. On va d'abord placer les arches. On va placer les centres. Le centre des arches. Le centre de cette arche-là, il est là. Il tombe à peu près... À peu près... Voilà. Il tombe juste avant ça. Alors ça, est-ce que c'est suffisamment inculé ? On va dire que oui. On va dire que là, voilà. Là, la première arche sont centrées là. Ce qui nous donnera la place pour mettre une pile. Et puis, pour faire l'arche. Alors, je vais faire l'arche. Alors, elles viennent comment ces arches ? Elles sont à une certaine hauteur. On va dire, voilà, à cette hauteur-là. Donc, il y a une hauteur ici. Je vais placer cette hauteur-là. Donc, ce sera, on va dire, la base des arches. Ça va m'aider, cette ligne. Pourquoi ? Parce que, bah, par rapport au centre, je vais avoir un début d'arche là, par exemple. Et sa fin qui sera de l'autre côté. Alors, c'est pas grave, hein, s'il y a la pile qui va venir par-dessus. Mais, on sait, on sait, on va dessiner cette forme d'arche. Et puis, là, je vais avoir combien j'ai à peu près. Alors, j'ai pris au pif, voilà. Combien j'ai de hauteur ? Donc, j'ai à peu près ceci. Je vais voir la forme de l'arche que ça donne. Elle est légèrement voûtée, hein, légèrement ogile. Voilà, voilà. Allez, il faut la faire légèrement plus large, comme ça. Puis là, non. Là, faut pas qu'elle soit plus large. Puisqu'on est en perspective, donc, tout ce qui va de l'autre côté. C'est cette partie-ci, plus cette partie-ci-là, moins par rapport à son centre. Donc là, je sais bien, je vais avoir la pile. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ça, j'ai mis ça là. D'accord, 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 d'accord. Là, est-ce que... Est-ce que... Non. Ça, ce sera peut-être moins large, du coup. Ce qui est bien. Voilà. Donc, on est après dans des considérations. Voilà. C'est bien. On est dans des réajustements d'un bloc par rapport à un autre. Où est-ce qu'il se trouve ? Là, la pile, maintenant, on va la placer ici. Alors, comment elle vient ? Elle vient ici. Elle fait quoi comme taille, cette pile ? Quelle hauteur, d'ailleurs, par rapport à la berge ? Ça se trouve que... Ça se trouve que ma berge est... Ça se trouve que ma berge va être... Pas au bon endroit. En fait, non. Non, non. Elle sera au bon endroit. Alors, il y a quelque chose qui me... Alors, ça, ce serait plus... Plus bas. Peut-être. Oui, parce que... On va voir. Euh... Est-ce que ça, ce serait plus bas ? Non. Par contre, là, il y a une erreur quelque part. Donc, on va laisser ça. Parce qu'on a quand même construit par rapport à cet angle. Donc, il y a quand même une erreur. Ici. Ici. Ce serait plus près. Non, 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 non. Euh... Parce qu'il faut que... Ah oui, elle vient un petit peu plus haut. Il faut qu'une hauteur de pile qui soit à peu près celle-là. Donc, ça, c'est bien. Non, finalement, c'était bien. C'était très bien. Et ça... Euh... C'était... Voilà. Donc, il faut réajuster. Donc, ça, c'est peut-être plus bas. Et ça, c'est peut-être moins large. Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, ça donnera plus l'allure de la pile. Il y a une... Pareil, hein. Il y a une certaine hauteur par rapport à la largeur. Et on est égal. D'accord. D'accord. Donc, effectivement, oui. Donc, on est égal. Donc, là, ma pile, elle aura davantage l'aspect qu'elle doit avoir. Et là, comme elle est plus petite, eh bien, je vais avoir plus de hauteur sur mon... Voilà. 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 Là, maintenant, j'ai la hauteur pour placer ma stétu. Donc, la pile était plus petite. Effectivement. Et en ce qui concerne la hauteur de l'arche. Oui. Donc, on peut même baisser cette hauteur d'arche. Elle doit venir. On avait dit là. D'accord. 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 Alors, c'est pas vraiment logif, hein. Il faut l'arrondir un petit peu. Mais, ça part un peu en logif tout le temps s'arrondir. Il n'y a pas de pointe. Voilà. Donc, on va redécaler le milieu, peut-être, légèrement vers la droite. Il ne va pas nous servir énormément plus. Ce milieu, il nous a plus servi à construire la voûte. Et là, bien évidemment, en bas, ça partira par là, puisque ça va rentrer. On va rentrer à l'intérieur. Donc, ça va suivre l'alignement, ici, de la berge. Voilà. Et là, bien évidemment, on va placer la pile qui viendra ici. Donc là, les piles, on peut dire que leur extrémité, elle va être là. On va les animer comme ça. D'accord. D'accord. Très bien. Ça, ça vient là. Ça vient là. On suppose qu'il se passe derrière après. Et la hauteur de ça par rapport à ça. Alors. Un. 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 Que ça vient plus comme ceci. D'accord. Donc, il y aurait un espace entre la pile. Point de la pile a ce qu'il y a des espaces entre la pile dont on a un dégillage et la , qu'on a un décrit Jonas Grant. Et alors il y a une chose que je change que je valise. pas calculer vraiment, alors ça c'est plus bas par rapport à la pile est-ce que ça va changer quelque chose à nos proportions si on fait ça, parce que là je suis en train de réajuster par rapport à la hauteur de la pile, mais est-ce que j'ai pas plutôt à modifier la hauteur de la pile, parce que là du coup non, mais ce sera bien parce qu'en fait il y a toute cette végétation et j'ai compté très large sur ce qui se passait en bas donc on va avoir cette hauteur là, d'accord on a ceci encore avec les kiosques, donc il y a des choses qui se passent et les arbres qui viennent ici qu'on mettra, donc on a ceci et puis l'arbre qui vient là, effectivement on peut avoir cette hauteur là ce qui est bien parce que ça a peur qu'on peut descendre maintenant on peut descendre tout ça, c'est très bien voilà toute cette idée de réajuster et puis là, maintenant on a plus d'auteur pour le pont par rapport à la berge on a vraiment tout ce qu'on voilà, on colle bien au document cette idée de prendre les proportions de tout réajuster ça nous permet d'avoir une ressemblance plus prononcée plus prononcée voilà donc là après on va refaire les autres on va faire les autres piles alors pour faire des piles on va faire comment on a des milieux on va se donner des milieux voilà le milieu de la pile la largeur de la pile aussi peut-être que le milieu de la pile sera un petit peu plus proche et que finalement ici la pile elle sera si je la dessine en sa base si je dessine sa base on pourrait avoir ça ça pourrait monter donc ça monte par rapport au milieu voilà par rapport au milieu ça monte un petit peu moins que le milieu donc c'est bien voilà et puis par rapport à ça pom 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 voilà quel est notre hauteur par rapport à ça c'est très utile des fois de dessiner par transparence voilà et puis là on a le milieu donc très bien on verra les petits réajustements qu'on pourra faire et voilà et voilà notre pile par rapport à des petits sous-volumes le bloc carré qui vient là on va le placer après voilà ça 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 qu'est-ce que ça monte bien là où il faut voilà voilà donc là on a on a comme ceci le placement des piles et du coup le placement des arches maintenant par rapport à ça l'arche elle sera comment on va placer son milieu là on va peut-être plus par là voilà je parle du milieu de de ça alors ça c'était la première la deuxième la deuxième voilà la première elle est là et la deuxième elle est là donc on est à peu près sur la deuxième à la fin de l'immeuble voilà voilà donc là pratiquement la fin de cet immeuble là donc c'est très bien et la hauteur la hauteur qu'on va prendre par rapport à l'autre vous voyez on est ici sur sur cet alignement voilà on reprend on reprend la perspective on voit la hauteur de ça par rapport à celle-là là on a le lieu on a ça donc l'autre partie sera à peu près là il faut compter que là il y en a moins là il y en a plus la hauteur même des berges de la pardon de l'ouverture qui commencera là qui viendra jusque là on a ceci on a ceci déjà voyez voilà et puis on a l'ouverture donc là ça va aller par là et à nouveau on va avoir la pile qui va venir là d'accord donc de nouveau je vais commencer à faire un milieu où est-ce que je le fais un petit peu plus près voilà le milieu de la pile le milieu de la pile il sera où il sera plus près on n'a pas énormément de largeur dans ces piles elles sont assez enfin il faudrait les voir en nature pour voir vraiment la largeur on va l'estimer à peu près à ça pourquoi pas on va l'estimer la largeur de la pile à ça voilà d'accord dans le milieu des piles donc là on a donc notre notre fer à repasser on peut dire qu'elles ont cette forme de fer à repasser d'accord et là il n'y a plus qu'à la hauteur toc 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 donc on va se baser aussi pareil sur cet aliment là de perspective on va un petit peu plus haut d'ailleurs voilà là là bien 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 ah oui et puis ça dépasse de combien ça dépasse de moins ça dépasse de moins donc c'est plus bas qui sont légèrement plus bas bon voilà donc ça aussi il faudrait prendre le temps pour réajuster ces choses là voir de combien ça vient ici de combien ça dépasse c'est à peu près ça et là pareil bon on peut prendre le milieu de même voilà d'accord on a ici pareil on va avoir une façon un petit peu plus plate le comment j'ai appelé ça un fer à repasser notre fer à repasser qui est en haut celui d'en haut celui d'en bas et puis là on va voilà pareil on va prendre la même hauteur voilà on a ceci voilà donc là on a placé nos piles et oui elles sont un peu hautes elles sont un peu hautes ou alors ou alors je peux aussi remonter légèrement enfin on verra on verra je préfère descendre les piles parce qu'elles ont toc 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 oui c'était celle-là qui était plus donc tout ça à vérifier les hauteurs des piles etc 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 rien de définitif parce que comme vous voyez on a on peut avoir à réajuster tous tous ces éléments voilà donc là on va placer le cube juste pour que vous voyez comment on peut placer la boîte là 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 d'accord on va dire que ça touche ça dépasse un peu on va la faire dépasser un peu et là on a donc cette boîte qui dépasse sur laquelle est posée la statue et qui vient comme ceci sur la pile vous voyez on a alors la pile on a dit qu'elle était plus bas donc ça c'est bien plus bas voilà voilà et puis là bien évidemment on va effacer ce qu'on ne voit pas c'est ça et là vous avez le cube qui est enfin le cube le c'est pas un cube c'est un parallèle épipède cette colonne sur laquelle est posée la statue et il y en a plein 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 tout au long du pont voilà donc voilà voilà ici ce qu'on a alors oui oui c'est pas droit parce que c'est pas droit tout simplement alors est-ce qu'on fait cette caractéristique ou est-ce qu'on la fait pas c'est une bonne question on peut la faire on peut la faire parce que en même temps elle nous arrange elle nous enlève un petit peu de largeur peut-être un peu trop voilà mais en même temps ça nous a enlevé un peu de largeur pour cette colonne voilà donc ça on va le faire là 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 ça c'est pas c'est assez simple donc je vais maintenant il faut tailler des fois son crayon ce que je vais faire une petite pause et puis on va reprendre les constructions donc aujourd'hui on va construire tout ça on va placer tous ces éléments on va construire et puis on verra l'ombrage alors soit aujourd'hui si on si on on pourra peut-être commencer à voir l'ombrage aujourd'hui on verra on verra combien de temps ça va ça va nous prendre on verra on verra on verra on verra